bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous parler du degré zéro de l'écriture de Roland Barthes et un essai de Roland Barthes qui s'appelle le degré zéro de l'écriture et je vais aussi prendre mon petit déjeuner parce que j'ai faim alors le degré zéro de l'écriture c'est le nom d'un essai de Roland Barthes mais c'est aussi le nom d'un concept dans cet essai très court Roland Barthes fait allusion au degré zéro de l'écriture un peu tout le long de l'essai mais il en parle d'une façon très précise dans la partie 2 à la partie l'écriture et le silence comme j'ai pas envie d'être dans une interprétation pour définir ce que c'est que le degré zéro de l'écriture je vais pas aller dans les parties où il fait allusion pour être à la partie où il est vraiment très précis comme ça on pourrait dire ça c'est la définition de Roland Barthes alors toute proportion gardée l'écriture au degré zéro est au fond une écriture indicative il serait juste de dire que c'est une écriture de journaliste donc l'écriture au degré zéro style d'écriture c'est une écriture indicative de journaliste cette parole transparente inaugurée par l'étranger de Camus accomplit un style de l'absence qui est presque une absence idéale du style donc l'écriture au degré zéro ou le degré zéro de l'écriture c'est une absence idéale du style une écriture de journaliste c'est l'écriture de l'étranger de Camus ce serait lui qui inaugurerait ça dans ce roman l'étranger c'est une absence de style et là Roland Barthes n'est pas en train de nous dire oui l'étranger de Camus c'est nul il y a zéro style il nous dit c'est une absence idéale de style il faut être un objectif d'avoir cette écriture non stylisée au degré zéro le degré zéro de l'écriture le contraire d'une écriture au degré zéro c'est une écriture stylisée donc il nous parle de quelques auteurs qui auraient une écriture stylisée Flaubert, Malarmé, Proust, Céline, Queneau, Prévert si l'écriture de Flaubert contient une loi si celle de Malarmé postule un silence si d'autres, celle de Proust, de Céline, de Queneau, de Prévert chacune à sa manière se fondent sur l'existence d'une nature sociale si toutes ces écritures impliquent une opacité de la forme supposent une problématique du langage et de la société établissent la parole comme un objet qui doit être traité par un artisan, un magicien ou un scripteur mais non par un intellectuel l'écriture neutre retrouve réellement la condition première de l'art classique l'instrumentalité donc l'écriture neutre au degré zéro elle retrouve la condition première de l'art classique l'instrumentalité ce qui s'oppose à cette écriture c'est l'écriture stylisée de Flaubert, Malarmé, Proust, Céline, Queneau, Prévert donc la phrase elle commence par si il n'y numère plein de choses si l'écriture de Flaubert, de Malarmé de Proust, de Céline, de Queneau, de Prévert etc. établissent la parole comme un objet qui doit être traité par un artisan, un magicien ou un scripteur donc voilà, la parole elle est traitée par un magicien, un artisan, un scripteur c'est un styliste on pourrait dire donc si les écritures de nan 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 établissent la parole l'écriture neutre retrouve réellement la condition première de l'art classique, l'instrumentalité voilà l'écriture au degré zéro le degré zéro de l'écriture c'est une écriture non stylisée il y a un texte de Roland Barthes qui s'appelle le degré zéro du coloriage là il est présent dans le tome 5 des œuvres complètes aux éditions Seuil c'est un texte court qui fait une page dans lequel Roland Barthes dit pas grand chose sinon qu'il a peut-être envie de faire du dessin mais il hésite du graffiti, du coloriage, il sait pas trop ce qui est intéressant c'est ce texte enfin c'est le titre qu'il a donné le degré zéro du coloriage parce que ça nous renvoie au degré zéro de l'écriture et que tout d'un coup on peut utiliser le concept de degré zéro pour définir l'absence de stylisation dans autre chose que l'écriture le degré zéro de stylisation va dans le coloriage dans l'écriture et donc ça pourrait être aussi d'autres choses le degré zéro de la musique le degré zéro de la pâtisserie d'accord alors des écrivains qui sont pas au degré zéro de l'écriture qui font pas une écriture non stylisée il en a énuméré plusieurs il a notamment cité Keno et dans Zazie dans le métro et bien Keno donne un certain ton à ses personnages ils ont une façon de parler est-ce qu'il est en train de les faire parler de cette façon dans un but de stylisation ou est-ce qu'il le fait pour être proche de la façon de parler de gens qu'il a pu croiser alors voilà pour moi ça c'est une question la question ce serait si on essaie d'être dans le réalisme est-ce qu'on risque pas par moment de styliser il y a un risque on est dans dans un métro et on essaye de retranscrire de façon réaliste les conversations des gens qui parlent il y en a ils parlent dans un langage familier il y en a ils parlent en argot il y en a ils parlent en langage soutenu donc celui qui parle en langage soutenu il va dire il pourrait dire je ne vous le dirai pas la même idée en langage familier ça se dirait ça se dirait je te dis pas et en argot ce serait je balance pas c'est pas du tout le même registre de langue on emploie le vous en langage soutenu et pour exprimer la négation ne et pas je ne vous dis pas on ne vous voit plus en langage familier et on n'est pas dans la double négation ne pas on n'a plus que le pas alors je je te dis pas en argot c'est carrément je te balance pas je balance pas voilà on est sur autre chose donc là il y a déjà quelque chose de l'ordre d'une différence de style mais elle est dans l'essence même de la personne qui parle enfin dans son essence l'écrivain n'a pas à faire un effort de stylisation la personne avait un propos stylisé donc le réalisme peut aboutir à de la stylisation qu'on le veuille ou non à partir de là le degré zéro de l'écriture est-ce que ce serait une écriture réaliste ou est-ce que ce serait une écriture du coup qui sera stylisée dans l'absence de stylisation et est-ce que ça n'appliquerait pas pour écrire au degré zéro de trahir la réalité c'est le risque donc voilà le degré zéro de l'écriture c'est une absence de stylisation mais le réalisme pourrait bien aboutir à de la stylisation qu'on le veuille ou non parce qu'une chose est différente d'une autre et que cette différence pourrait bien être nommée style puis si on commence à décrire un coucher de soleil un arbre de la nature je ne sais pas quoi ça risque bien d'être fort stylé qu'on le veuille ou non parce que parce que les choses sont comme ça ok mais bon on comprend quand même ce que ça veut dire une absence de stylisation on comprend qu'il pourrait y avoir un effort de stylisation on employait des objectifs pour parler d'un chien ou si on en employait pas ce serait pas la même chose le chien de Jacqueline on sait à quel chien on se réfère c'est le chien de Jacqueline le petit chien de Jacqueline le 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 petit chien fripon de Jacqueline le le fantastique petit chien fripon de l'admirable de Jacqueline est-ce qu'on est dans la stylisation est-ce qu'on est dans la description c'est compliqué mais les adjectifs enjolivent un petit peu l'histoire donc le chien de Jacqueline vs le petit chien fripon de l'amie rebolante Jacqueline on entend quand même une différence donc il peut y avoir stylisation vs non stylisation ça peut s'entendre bien que le réalisme pose la question de ce que c'est vraiment que la stylisation peut-être que un réalisme vraiment poussé aboutirait à quelque chose de très stylé de très stylisé involontairement bref donc le degré zéro de l'écriture l'absence de style nous dit Roland Barthes il pourrait bien y avoir aussi un degré supérieur du coup au degré zéro quelque chose de stylisé il nous le dit il nous parle de certains auteurs Keno Céline d'accord à quel degré sont-ils soit un degré supérieur au degré zéro jusqu'à combien de degrés faut-il aller du coup pour mesurer les degrés on utilise un rapporteur un cercle c'est 360 degrés 360 degrés l'angle droit un angle droit c'est 90 degrés voilà 90 degrés jusqu'à combien de degrés faut-il aller jusqu'à parce que par exemple on va dire 90 degrés voilà ici il y a un angle à 90 degrés celui-ci et tout ce qui est là du coup dans la partie circulaire ce serait un angle à 270 degrés si on dit c'est au degré 270 ou si c'est au degré 90 potentiellement si on enlève le demi-cercle la partie circulaire c'est le même signe qui va représenter 90 et 270 du coup est-ce que c'est nécessaire d'aller jusqu'à 360 degrés si on se retrouve avec le même signe pour 270 et 90 ça s'annule et si on est en train de faire une représentation circulaire on n'est plus en train vraiment de parler en degré on est en train de parler en pourcentage potentiellement donc 25% 75% c'est stylé à 64% c'est stylé à 25% c'est stylé je dirais il me semble qu'on doit arrêter à 90 degrés pour éviter le fait que 90 degrés et du coup 270 degrés ce sera le même signe ce qui est intéressant avec 90 degrés c'est que ça pointe la verticalité donc il y a l'horizontalité le degré zéro et puis il y a la verticalité 90 degrés donc c'est le sommet de la stylisation voilà donc Roland Barthes nous dit le degré zéro on nous dit aussi des stylistes donc ils sont à un degré supérieur au degré zéro et je dirais que pour les raisons que j'ai évoquées il faudrait arrêter la gradation à 90 degrés maintenant est-ce que ça va être possible de quantifier une stylisation pour dire ah bah celui-là il est au premier degré celui-là il est au 90ème degré je sais pas c'est comment on fait comment on dit ah bah il y a 3 objectifs c'est 5ème degré il y en a 12 peut-être un petit peu plus compliqué que ça quand même la stylisation parce que quand les surréalistes ils font un cadre à exquis ils prennent un journal ils découpent les mots du journal ils les mettent dans un chapeau ils les piochent au hasard ils collent ça ils collent ces mots les uns derrière les autres ça donne des phrases hallucinantes incompréhensibles mais c'est quand même un style c'est le style surréaliste donc c'est pas une absence de style c'est certainement pas le style de Keno dans un île dans le métro mais c'est quand même le style surréaliste et là on n'est pas sur une histoire d'adjectif donc à quel degré de stylisation on se trouve c'est une énorme stylisation c'est là le problème de cette histoire de degré est-ce qu'on peut vraiment comment dire comme ça donner une échelle pour quantifier la stylisation je pense pas je crois qu'on peut dire qu'il y a une absence de stylisation sans problème 0 degré degré 0 ensuite dire qu'est-ce qui est degré 70 degré 80 les styles sont tellement différents pour des raisons qui touchent à leur essence même que c'est certainement pas possible mais bon si on devait le faire on irait à 90 degrés pas au-delà et on pourrait dire ah ouais là on est au 90 au 90ème degré de la stylisation et ce serait pas forcément de la quantification on serait peut-être en train de parler de quelque chose de qualitatif d'une émotion ce serait une façon de symboliser ce serait genre waouh on est au 90ème degré de la stylisation parce que c'est pas possible de quantifier par contre on peut quand même dire que c'est styliser et exprimer notre engouement en allant vers waouh je suis à 1000% d'accord ouais ce qui n'est pas non plus une représentation vraiment quantitative on est trop quelque chose de qualitatif donc le 0 degré le degré 0 est quantifiable au-delà je ne suis pas sûr mais on peut quand même exprimer quelque chose ok donc voilà en gros ce que c'est que le degré 0 de l'écriture ou le degré 0 du coloriage etc le concept de degré 0 c'est un concept de Roland Barthes comme sont des concepts le concept de souvent bien d'Aristote le concept d'impératif catégorique de Kant d'un conscient de Freud tous ces concepts c'est des concepts on peut les utiliser pour réfléchir pour symboliser des choses aussi et on peut y réfléchir et le résultat sera certainement intéressant pour l'éthique fructueuse ce sera voilà on a donc un nouveau concept de plus à manipuler pour symboliser pour réfléchir voilà voilà ce dont je voulais parler aujourd'hui en prenant mon petit dégelet donc je vous dis à bientôt et merci pour votre attention je vous dis à bientôt merci pour votre attention je vous dis à bientôt merci pour votre attention merci pour votre attention